Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour le débrief assez express de la victoire de la France face au Danemark. Ça n'a pas été un match facile, il y a eu en fait deux mi-temps dans ce match. On va tout attaquer le vif du sujet. La première mi-temps, on a vu quand même une équipe de France assez séduisante, un peu dans la lignée de son match contre l'Australie. Il y avait quand même pas mal de redoublements de passes, il y avait des combinaisons, il y avait des jeux sur les côtés, notamment Dembélé. Je vais parler tout de suite de lui, Ousmane Dembélé qui a fait un très bon match, aujourd'hui encore. Je parlais de lui la dernière fois, je disais que ce qui manque à Dembélé aujourd'hui, c'est la constance. On sait que Dembélé, on regarde ses matchs avec le Barça, il est capable de sortir une masterclass dans un match. Le match d'après, tu ne le reconnais pas. Et là, pour le coup, ça fait deux matchs d'affilée qu'il fait de bons matchs avec la France. Le premier match, c'était un peu sobre, on va dire, même si elle était assez bonne aussi. Mais pour moi, ce soir, face au Danemark, c'était un niveau au-dessus. Parce qu'en plus d'apporté offensivement, il était aussi impliqué défensivement. Dembélé, lorsqu'il joue comme ça, lorsqu'il est, on va dire, assez mature dans son jeu, c'est vraiment le mot que j'ai envie de ressortir pour parler d'Embélé depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est le terme mature, la maturité. Parce que je compare vaguement comme ça, je mets en parallèle son début de cette Coupe du Monde à la dernière fois qu'il a joué en Coupe du Monde avec la France, c'est-à-dire en 2018. Mais c'est le jour et la nuit. Là où, après son premier match avec la France en 2018, il était sorti du 11 direct, on ne l'a plus revu. Mais là, il est en train de consolider une place, petit à petit, de titulaire dans cette Coupe du Monde pour la France. Pourtant, il y a des clients sur son côté. Parce qu'on parle, là, de Kingsley Coman, quand même. C'est pas n'importe qui, Coman. En première mi-temps, aujourd'hui, Dembélé, il leur a tout fait sur son côté. Brisage de reins, cassage de reins, appelez-le comme vous voulez. Et voilà, et des pères de famille à terre, par-ci, par-là, des mecs qui tombent à terre comme, je suis désolé le terme, comme des merdes. Comme des pots de... Ils glissaient sur des pots de banane sur le terrain. Mais c'était ça, Dembélé. Ce qu'il faisait ce soir, c'était du déséquilibre constant. C'était de la création, les centres. Ces centres, ils sont vraiment de qualité. C'est pas des centres juste au hasard pour balancer des centres. Non, ils s'appliquent. Et le plus fou, c'est que c'est un joueur qui peut jouer des deux pieds. Du coup, tu ne sais pas si tu vas forcer défendre sur lui afin de l'éviter, pardon, de centrer avec son pied droit. Ou afin de le pousser à centrer sur son pied gauche. Parce que c'est quasiment la même qualité de centre avec les deux pieds. Et je pense, honnêtement, que c'est sur ce point-là qu'il fait la différence avec Kingsley Coman. Parce qu'en termes de dribble, Coman, c'est super fort. Il est rapide, lui aussi, comme Dembélé. Mais en termes de centre avec les deux pieds, comme ça, d'être imprévisible, en fait, avec les deux pieds. Je pense que Dembélé est largement au-dessus de n'importe quel élit, je pense, à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il va continuer comme ça. Son cuis football, tu as l'impression qu'il se développe vraiment. Non, ce n'est pas que de la maturité. Il perd beaucoup moins de ballons. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. J'espère qu'il continuera comme ça. D'autre côté, tu as Griezmann qui continue son rôle de chef d'orchestre. Honnêtement, je ne pensais pas revoir Griezmann à ce niveau-là depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est le Griezmann quasiment de 2018 qu'on voit. Après, je pense qu'il manque encore un peu de finition au niveau des tirs. Au bout d'un moment, il y a un tir qui va me retrouver ici dans mon salon. Mais à part ça, je veux dire, il fait un match quand même assez complet. Griezmann, il a cinq poumons. Il a l'air infatigable. Donc, je lui disais en gros que l'équipe de France a montré deux visages. Il y a eu un visage en premier mi-temps qui était quand même assez séduisant dans la lignée, comme je disais en début de vidéo du match contre l'Australie. Par contre, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée. Ça a été assez moyen. Je trouve que le déchet technique s'est accentué. Il y avait beaucoup moins de pressing, un peu moins d'intensité. Mais évidemment, il faut aussi noter le fait que le Danemark soit une bonne équipe. Si la France, je pense, a eu autant de mal, c'est parce qu'en face, il y a une bonne équipe du Danemark. Ce n'est pas n'importe qui. Je pense qu'on l'a vu, cette équipe qui est capable de battre la France pas mal de fois sur la dernière année. Et là, ce soir, tu as Christensen qui vient catapulter une tête, une giga tête comme ça dans les filets de Loris. Voilà, Christensen qui avait fait d'ailleurs la rencontre de Mbappé en début de match. Voilà, parlons de Mbappé tout de suite parce que je pense qu'aujourd'hui, si la France gagne, c'est grâce à lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il est à ce niveau auquel il a été en deuxième mi-temps, ça va être compliqué de sortir à la France parce que c'est une équipe qui est capable de produire du genre à la vue en première mi-temps. Mais c'est une équipe qui est à l'aise aussi, elle est surtout connue pour ça, pour exploiter les espaces derrière, les transitions. Et pour le coup, Mbappé, il en raffole de ça. Tu laisses de l'espace, il va te tuer. Le mec, c'est une fusée. En première mi-temps, il y a Christensen qui le ceinture plaquage comme au rugby, sinon il s'en va direct au but. Puis derrière, le mec te met un doublé pour sortir la France d'un match assez compliqué en deuxième mi-temps. Le problème avec Kylian, c'est qu'il a l'air d'avoir une finition un peu aléatoire parfois. Au bout d'un moment, il va tirer ça, se retrouver sur Namek. La fois d'après, il va te trouver la lucarne ou en tout cas, trouver un angle pour marquer un but. Du coup, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. D'ailleurs, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est le parfait parallèle pour parler, pour voir ça. Pour moi, aujourd'hui, si Mbappé, il est en forme et qu'il marque les occasions, parce qu'il va avoir les occasions. Mais moi, je l'ai dit en plus. Je l'avais dit lors de la vidéo de présentation de la Coupe du Monde que la France, il faudra compter sur elle parmi les favoris de cette Coupe du Monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné la malédiction de la Coupe du Monde et tout. Non, ils ont les armes pour aller très loin, encore une fois, dans cette Coupe du Monde, ça va être compliqué de les sortir. Après, les matchs à élimination directe, on verra bien, c'est là que ça devient plus compliqué. Mais pour l'instant, ils sont vraiment solides. Je m'arrête là pour ce débrief, il est assez court, parce que derrière, le match de la soirée, on va le débriefer bien sûr, c'est le match de l'Argentine face au Mexique. Et oui, s'ils perdent ce soir, c'est la catastrophe ADA, les amis, pour Lionel Messi et ses amis. Donc, on se retrouve tout à l'heure. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501